Sous-titrage Société Radio-Canada La parole va être cédée au co-procureur pour poursuivre l'interrogatoire de la Partie civile. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur de la Partie civile. Nous parlions de l'exécution des Vietnamiens et des Chinois dans le district de Sang. Je voulais vous poser des questions relatives au rapport version preuve. Le document E3, bar 1094. E3, bar 1094. Monsieur de la Partie civile, pouvez-vous lire? Êtes-vous en mesure de lire ce rapport? Ou serait-ce plus facile pour moi de vous donner lecture de ces extraits? Je ne peux pas lire maintenant car je n'arrive plus à reconnaître les caractères d'accusation. Je vais vous poser quelques questions sur ce document. Tout d'abord, dans votre entretien, vous avez parlé des comptes rendus préparés lorsque vous travaillez au bureau du district de Sang. C'est un rapport de la zone Ouest divisé en un certain nombre de sections. La section 1 rencontre de la situation de la défense et des ennemis. La section 2 fait état de la construction du socialisme, y compris des rapports sur la construction des barrages et des canons. La section 3 fait état des moyens de subsistance et des conditions de vie de la population. Reconnaissez-vous cette structure d'établissement de rapports? Est-ce la même structure qui était utilisée lorsque vous travaillez dans le bureau du district de Sang et dans le secteur de Kretzier? Bienvenue. J'ai tout à l'heure. La réponse. En général, c'était une politique du gouvernement que l'on devait suivre. C'est au travers des sessions d'études que nous avons été au courant de cette politique. L'accusation. Je vais vous lire un court extrait de votre premier PV d'édition devant le BCGI. Document E3-409. Question et réponse numéro 49. La question est la suivante. Le secteur faisait-il régulièrement rapport au comité central sur les exécutions? Votre réponse, je cite, nous avons informé le comité central de diverses situations sur une base mensuelle. Il était informé des situations des ennemis, la situation de la production et la situation de la population en général. Avez-vous été au courant que des rapports mensuels étaient établis pour faire part de ces situations? Quand j'étais dans le district de Sang, c'est lorsque j'étais dans le district de Sang. Le rapport établi au niveau inférieur provenait des communes, les communes envoyant un rapport au niveau du district. C'est moi qui recevais les rapports établis par toutes les communes et envoyé au district, car j'étais basée au bureau du district. L'accusation, merci Monsieur de la Partie civile. Dans ce rapport mensuel de juillet 1978 de la zone ouest, période à laquelle vous avez dit avoir été à Sang, en anglais 001436100, en anglais 0031537474, en français 00593530. A ces pages, il y a un rapport du secteur 37 sur l'élimination de divers ennemis et mauvais éléments. Le premier point est celui que je cite, avant écrasé 100 yuan de souche, y compris les petits et les grands, les adultes et les enfants. Fin de citation. Monsieur de la Partie civile, ce rapport est daté du 4 août 1978, en provenance de la zone ouest, et c'est un rapport pour le moment de juillet 78. Est-ce, approximativement à la même période que l'exécution des vietnames de souche a eu lieu dans le district de Sang ? Objection de Maître Coppeux. La question est orientée. L'accusation. Monsieur le Président, on a déjà posé des questions ouvertes à ce sujet. Le témoin a dit qu'il ne pouvait pas préciser le mois, mais que c'était lorsqu'il était dans la province de Sang, avant son mariage dans le district. et je crois qu'il faudrait nous rafraîchir la mémoire au sujet de la période à laquelle ce fait s'est déroulé. Et ceci n'est qu'approprié, le Président. Vous êtes autorisé à poser la question, Monsieur le Président. La question est la suivante. Est-ce que cela va rafraîcher la mémoire ? Vous vous souvenez-vous s'il s'était vers juillet 1978 et que les vietnamiens ont été exécutés dans le district de Sang ? Je ne peux pas me souvenir de tout. Mais je me rappelle qu'à l'époque, ils nous ont donné des instructions selon lesquelles les vietnamiens devraient être tués. Par exemple, les hommes plaires, mariées aux femmes vietnamiennes, avaient des enfants. La politique voulait que seule la femme vietnamienne soit amenée, l'homme, le mari et les enfants étant épargnés. C'était la politique, d'après mes souvenirs. Vous avez dit que vous étiez au courant de l'établissement des rapports dans le district de Sang. Savez-vous, ici, dans le rapport du district de Sang, le district de Sang faisait des rapports à l'échelon supérieur suivant le modèle que je vous ai présenté et ces rapports faisaient-ils état des exécutions des vietnamiens et des chinois dans le district ? D'après mes souvenirs, nous ne faisions pas rapport à l'échelon supérieur. C'était déjà l'ordre qui nous a été donnée par l'ordre. La commune a envoyé un rapport sur le nombre de personnes qui ont été donné à l'échelon supérieur. de la commune, on nous demandait le nombre de personnes, plutôt. La commune faisait des rapports sur le nombre de personnes exécutées au niveau du district et nous, on conservait ces rapports. Avez-vous vu ces rapports du district ? Savez-vous si le district incluait des statistiques sur le nombre de vietnamiens tués ? Avez-vous vous-même vu le rapport du district ou du secteur ? La réponse, je n'étais pas au courant de cela. car le comité de district organisait des réunions mensuelles au bureau du secteur. Je n'étais pas au courant des sujets abordés lors de ces réunions. L'accusation, pour être clair, vous avez vu le rapport adressé par la commune, mais non pas le rapport du district adressé au secteur. Est-ce exact ? Oui, c'est correct. Réponse oui, c'est exact. L'accusation, je vais vous poser une autre question sur ce rapport mensuel. Dans le document E3, 1094, nous voyons de la zone Est, à la toute dernière page, il y a un tableau où la zone fait rapport du nombre de naissances et du nombre de mariages enregistrés ce mois-là. Vous vous souvenez-vous si, dans le rapport du district de Seng, le nombre ou les statistiques des mariages et des naissances étaient communiquées chaque mois dans le rapport adressé au secteur ? Savez-vous si c'était le cas ? Oui, je m'en souviens. Réponse oui, je m'en souviens. La commune faisait rapport au district. Et je recevais ces rapports. Mais je ne me souviens pas de manière détaillée de la teneur de ces rapports. L'accusation, passons à un autre sujet, M. le Parti civil. Vous avez déjà parlé aujourd'hui de la manière dont vous avez appris les politiques du PSK au travers des sessions d'études, et à travers du secrétaire de cette personne et à travers les instructions de votre supérieur. Dans le cadre de réunions, je voudrais vous demander ce qui s'est passé sous le régime des Khmer Rouges. Qu'est-il arrivé aux personnes identifiées comme étant des anciens fonctionnaires et soldats du gouvernement de l'Annole ? En particulier, ceux qui occupaient de hautes fonctions. Connaissez-vous la politique du parti concernant cette catégorie de personnes ? Réponse. Si des gens étaient anciens fonctionnaires de l'Annole ? Réponse. Il y compris des anciens soldats de l'Annole et du régime de Sianouk. Même les policiers, toutes ces personnes n'étaient pas épargnées. Elles devaient être écrasées. Ces personnes étaient ciblées pour être exécutées. J'ai reçu ce type d'instructions lors des séances d'études auxquelles j'ai participé. Merci. L'accusation. Merci. Je vais vous poser une question de suivi. Dans votre PV d'audition E3-409, réponse 43-44, vous évoquez un chantier de rééducation et vous dites ce qui suit. Les personnes qui avaient commis des infractions y étaient envoyées pour travailler. Si les Khmer rouges pouvaient prouver que ces personnes travaillaient comme soldats sous le régime de l'Annole, elles seraient exécutées. Question. Comment le savez-vous ? Réponse. Le principe était que les soldats de l'Annole devaient être écrasés. Les cadres du secteur invitaient le comité du district à participer à des réunions et lors de ces réunions, l'ont décidé qui devait être exécuté et qui ne devait pas l'être. Les personnes qui travaillaient comme chefs de communes dans le gouvernement sous l'ancien régime devaient également être écrasées. Vous avez ajouté à la question 47, je cite, je savais ces choses parce que lorsque j'ai parlé au comité du district et au comité du secteur, l'on m'en a informé. Vous avez parlé d'essayances ou d'études. Vous dites également avoir appris ces informations au travers des chefs du comité du district et du secteur. Vous rappelez-vous qui vous l'a dit, qui vous a parlé de cette politique au niveau des comités du district et du secteur ? Réponse. Je me souviens de certains, d'entre eux, j'ai participé aux réunions au niveau du secteur et non pas au niveau de la zone. C'est le secteur qui diffusait l'information aux échelons inférieurs d'après la hiérarchie, la chaîne de commandement. À l'époque, j'ai pris note des instructions données dans le cadre des séances d'études. Je parle ici, d'après ce que je sais et d'après mon expérience, en tant que participant lors des séances d'études et participant au mouvement de l'accusation. Je vais parler à présent des dernières fonctions que vous avez occupées sur le régime du Campuchia démocratique. Vous avez indiqué aujourd'hui, dans votre entretien, en début décembre 1978, vous et certains cadres du district de Sang, zone sud-ouest, avaient été envoyés à Cratchy, dans le secteur 505. Pour quelle raison avez-vous été transférés à Cratchy à cette époque? Quatre d'entre nous avons été envoyés par PON à Cratchy. Et Moot a été promu au poste de secrétaire adjoint de la zone. Moot a été promu au poste de secrétaire adjoint de la zone. PIP venait de la marine. Moi, j'ai été promu pour diriger le bureau du secteur. Mihmoud est celui qui a annoncé des promotions. Ce qui s'est passé après que le premier comité du secteur a été retiré. Mihmoud est présidé à la cérémonie de promotion au nom de Pol Pot. Question. Qu'est-il arrivé au précédent cadre du secteur de Cratchy que vous êtes venu remplacer? Je ne suis pas consciente de la raison. Ils avaient déjà été arrêtés. avant notre arrivée. Je sais qu'ils ont été accusés de faire partie d'un réseau de traîtres. Nous nous contentions de suivre les ordres et les dispositions prises par Mihmoud pour nous promouvoir sur l'ordre de Pol Pot. Des personnes qui occupaient des postes élevés, tels que le commandant, le commandant adjoint, ceux qui faisaient partie de l'armée du secteur et du comité du secteur avaient été retirés. Question. Lorsque vous avez été envoyé à Cratchy depuis le sud-ouest pour prendre la relève des cadres ayant fait l'objet du purge, aviez-vous une lettre? Portez-vous une lettre portant votre nomination à ces postes? Et qui a émis cette lettre de nomination? Réponse. À l'époque, il n'y avait pas une telle lettre. PON nous a dit qu'on serait transférés à cet endroit. À notre arrivée, on a été convoqués à une réunion. À cette réunion, on ne nous a pas présenté une telle lettre. Il n'y avait que deux anciens secrétaires du district, 200 boîtes de Chlone, qui y restaient. Et M. Mahmoud a dit que je serais employé à prendre la direction du district de Chlone, mais j'ai refusé. Et il a dit, très bien, seul, je vais te garder pour prendre la responsabilité du bureau du secteur. L'objection, très bien. Je vais vous lire un extrait de votre PV d'audition devant le BCGI. Je vais vous demander des éclaircissements. C'est le document E3-409-409. Réponse 26 à 27. La question, qui vous a envoyé dans la province de Chlone et qui vous a nommé ? Réponse. J'ignore qui m'a envoyé, mais mon nom figurait dans une ordonnance écrite concernant les personnes qui devraient être transférées à Chlone. par avion. Nous avons adhéré. Nous avons remis la lettre à M. Mahmoud. La lettre disait que M. Mahmoud devait affecter les personnes mentionnées à leurs nouvelles citations. Pour être clair, monsieur, de la partie civile, ce n'est pas vrai que vous aviez une lettre lorsque vous êtes arrivés à Chrétien. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez vu un ordre ou une lettre vous affectant à ce poste dans le district de Seng ? A l'époque, ce n'était pas une lettre de nomination. C'était tout simplement un document qui contenait les biographies de ceux d'entre nous qui ont été envoyés à cet endroit. Nous avons amené la lettre à cette biographie. Nous avons réagi en action à notre arrivée. Nous avons remis le document contenant nos biographies à M. Mahmoud pour que ceux d'entre nous puissent en prendre connaissance. Vous avez dit tantôt que M. Mahmoud était là-bas au nom de Pol Pot. Comment le saviez-vous ? Qu'est-ce qui vous a fait penser cela ? D'après votre compréhension, quelle était la position de M. Mahmoud pour Chrétien ? C'est une personne qui a été commandant de la marine, division 164. D'après votre compréhension, en quoi consistaient ces fonctions à Chrétien ? Je le sais parce que lorsqu'il est venu prendre des dispositions pour notre nomination à Chrétien ? M. Mahmoud était placé sur la supervision de Soumet. Soumet était également un commandant de division. Sonsen, le ministre de la Défense nationale a été transféré dans la zone nord. Deux d'entre eux ont été chargés de supprimer les affaires du ministère de la Défense nationale. Et j'ai écouté à lui pendant qu'il s'appelait à Soumet. J'étais s'appelé à lui pendant qu'il s'appelait à Soumet. C'est pour ça que je savais ceci. Je sais si M. Mahmoud était l'un des vice-ministres de la Défense sous Soumet. Madame la Présidente, Madame la Présidente, Madame la Présidente, veuillez patienter. La Défense de Cieux-Sampan a la parole. Oui, merci, M. le Président. J'ai écouté les questions de M. Coupereur depuis un moment. Et là, j'ai la désagréable impression que nous sommes dans le procès d'une personne qui n'est pas présente dans cette salle d'audience. Donc je voudrais savoir si on ne s'éloigne pas du segment des mariages que nous étions en train d'aborder et si on n'est pas en train de faire un procès qui n'est pas celui de 02-02. Donc j'objecte à la ligne de questionnement si ça continue sur le même thème. Donc j'objecte à ces questions et les co-prosécutors devraient être demandé de ne pas continuer à mettre cette ligne de questions sur le witness. Je ne comprends pas cette position. Nous parlons des purges qui se sont déroulées, des personnes qui ont été envoyées à S21 et qui s'est fait partie de ce procès. C'est le deuxième parti civil que nous avons entendu au sujet du rôle de Mia Smut. Il est important de comprendre pourquoi Mia Smut était là, au nom de qui il agissait. Cela n'a rien à voir avec les autres dossiers, mais plutôt quelle était la raison de cette présence à Crutchie qui supervisait l'arrestation des personnes envoyées à S21. Le Président, objection rejetée. La question est pertinente. L'accusation, vous pouvez poursuivre. L'accusation, M. le Parti civil, la question est la suivante. Mais Smut était-il vice-ministre de la Défense sous Son Sen à l'époque où il était à Crutchie ? Réponse, je ne sais pas si c'était le commandant ou le commandant de Chouin. Mais j'ai vu venir travailler dans la province de Crutchie. Et lorsqu'il faisait rapport sur son travail, il faisait rapport à Met, qui était commandant de l'armée dans la zone sud-ouest à l'époque. Et j'ai entendu Muth faire rapport à Met. Question. Il y a quelques minutes, vous avez aussi dit que Mea Smut y était au nom de Pol Pot. Pourquoi avez-vous dit cela ? Qu'est-ce qui vous a donné à penser que Mea Smut y agissait au nom de Pol Pot ? Je me suis dit que le comité de secteur avait été arrêté. Et donc, quand il est venu prendre de nouvelles dispositions, il était logique qu'il le fasse selon les instructions de Pol Pot. C'est ce que je me suis dit personnellement, c'est ce que j'ai conclu. Je ne puis pas dire si c'est la vérité ou non. Question. Concernant le statut de Crecci, secteur 505, ce secteur faisait-il partie de la zone ou bien était-ce un secteur indépendant ? Réponse à ma connaissance, ce n'était pas un secteur indépendant. Il n'était pas non plus placé sous le contrôle direct d'une zone. Question. Un secteur indépendant, qu'est-ce que c'était ? Dans le cas de Crecci, par exemple, à qui ce type de secteur faisait-il rapport ? Réponse. Je n'en étais pas certain. Toutefois, le secteur faisait rapport au centre du parti. C'est tout ce que je savais. Question. Savez-vous si le comité de secteur de Crecci avait régulièrement des réunions avec les dirigeants du parti à Phnom Penh ? Réponse. J'y suis resté moins d'un mois. Je n'aurais donc rien pu en savoir. Il s'agissait de rassembler des forces qui fuaient la zone frontalière. Question. Vu que la plupart des membres et des cadres du comité de secteur que vous avez remplacés avaient déjà été arrêtés à votre arrivée, à l'exception de deux personnes, avez-vous dit, des secrétaires qui sont restés en place. Vous en parlez. Vous parlez des secrétaires du district de Crecci et de Snoul. Que leur est-il arrivé après votre arrivée à Crecci ? Réponse. À ma connaissance, seuls deux comités de district ont été épargnés, et ce, après mon arrivée. Le frère Muth n'a pas directement opéré une purge, mais ces gens ont été arrêtés et envoyés à Phnom Penh par avion. Il y avait Phnom Penh, dont le frère aîné avait été mon professeur dans les années 70. Il y avait aussi le comité du comité de Crecci. Je ne peux pas rappeler son nom. Il appartenait à la division numéro 2 de la zone sud-ouest. Et les secrétaires du district de Sombo et Snoul étaient aussi d'anciens chefs de la division 2. Quant aux secrétaires des districts qui ont été envoyés à Phnom Penh en avion, je ne sais pas ce qui leur est arrivé. En tout cas, ils ont disparu. Est-ce qu'il y a une question ? Prenez la page, Jean-Pierre, 000-86832, English 00789507, French 00841431. Et, encore une fois, c'est le document E3 1651. Le numéro 10 sur cette liste de S21 prisonniers, c'est Hun Yang, identifié comme le secrétaire du district de Crecci. Numéro 11, Chum Chin, alias Pong, secrétaire du district de Snoul. Il est invité que les deux sont arrivés S21 le 12 décembre 1978. Yeng et Phnom, est-ce que ce sont ces deux secrétaires de district qui ont été embarqués dans un avion lorsque vous étiez à Crecci, d'après ce que vous avez déclaré ? Réponse. C'est exact. Jeng était secrétaire du district de Crecci et Chen, alias Pong, est la personne que j'ai rencontrée personnellement. J'ai fait sa connaissance avant que les deux ne soient montés dans l'avion. Nous n'avons pas osé nous parler parce que Mia Smout était à proximité. Ils ont donc été placés dans cet avion. Pong, secrétaire du district de Snoul, la connaissiez-vous déjà ? Réponse. Il s'appelle Chen. On le connaissait aussi sous le nom de Pong. Comme je l'ai dit, son frère aîné avait été mon professeur en septième année, avant 1970. Pendant les années 1970, il a été messager. J'étais parfois allé chez sa tante, donc je le connaissais. J'étais assez proche de lui. Quant à Jeng, il venait d'un autre village. Question. Vous ai-je bien entendu ? Avez-vous dit que tous les deux étaient d'anciens membres de la division 2 ? D'après ce que vous dites, tous deux venaient de l'ancienne division 2 de l'armée du Sud-Ouest ? Est-ce que je vous ai bien compris ? Réponse. Ces deux personnes dont vous parlez, eh bien, à ma connaissance, Jeng venait de la division 1 ou 2. Quant à Chen al-Yaspone, il ne venait pas de l'armée. Il avait été messager du secteur 13. Toutefois, le chemin se sont séparés en 1970 ou 1971. Depuis lors, je ne sais pas. Après cela, je n'ai pas su quel travail il faisait. Merci, M. le Parti civil. Dans la même liste de prisonniers de S21, E3-1651, à la page suivante, de la page que j'ai juste référencié. A savoir, E3-1651, en Khmer, 000-86-833-34, en anglais 00789-508-510, et en français 00841-432-34. Ici, on trouve une liste de 22 prisonniers provenant du secteur 505, celui de Cratchy, et il est indiqué que tous sont arrivés le 27 décembre 1978 à S21. J'allais vous inviter à examiner cette page, mais puisque vous ne pouvez pas lire les noms en question, je vais demander à mon confrère s'il peut le faire. de les gens de Cratchy qui sont arrivés à S21 au 27 décembre 1978. J'aimerais, en effet, savoir si vous vous souvenez de ces gens et si vous savez ce qui leur est arrivé. Je prierai donc mon confrère de lire les noms et les postes occupés respectivement par ces personnes. Le co-procureur cambodgien, je vais donner lecture de ces 22 noms du secteur 505. Pen Yim, 45 ans, homme, chef d'une nouvelle commune à Cratchy, Min Lun, 57 ans, sexe masculin, 7 noms, 43 ans, homme, mang-sem, aliasen, 63 ans, sexe masculin, Hong Hun, 39 ans, sexe masculin, Yim Lun, 31 ans, sexe masculin. Yayao Po, 41 ans, 41 ans, sexe masculin. Sun Yot, alias Yer, 19 ans, sexe masculin. Chokum, 60 ans, 35 ans, 35 ans, sexe masculin. Min Pon, 34 ans, Mien Pon, 34 ans, sexe masculin. Noun Yot, 40 ans, 40 ans, sexe masculin. Mop Ben, Mop Ben, alias Sokha, 31 ans. En Kom Hao, 26 ans, 26 ans, sexe masculin. Kun Kom Sun, 34 ans, sexe masculin. Phaichra, alias Sambat, 38 ans. Khaithon, 20 ans, sexe masculin. Maipun, alias Sita. Excusez-moi. Il est difficile de déchiffrer. Ça peut être Maipun ou Maipun, alias Sita, 27 ans. Ce n'est pas très clair dans l'original Khmer. Kho Pim, 20 ans, sexe masculin. Yun Daeng, 39 ans. Toi Sien, 36 ans. Et Chan Yun, 31 ans. Le coprocureur international. Mon confrère vous a lu le nom de ces 22 personnes du secteur de Khratchi. Certaines de ces personnes avaient été chefs de communes. Le numéro 1, Pinyim, chef de la commune de Trahi. Numéro 10, chef de la commune de Sambak et d'une coopérative Nilsam. Numéro 12, Nouniut, secrétaire adjoint de la commune de Tia. Reconnaissez-vous certains de ces noms ? Vous souvenez-vous de l'arrestation de chefs de communes ou de coopératives en décembre 1978 ? Réponse, non. Ces noms ne me disent rien. Ces noms ne me disent rien. Comme je l'ai dit, je suis resté moins d'un mois à Khratchi. L'arrestation. Je comprends. A la suite de ce que vous avez dit dans le PV de l'audition, E3-409, réponse 36. Ça fait partie d'une plus vaste réponse. Vous dites que seuls les membres du comité de district ont été placés dans l'avion. Vous parlez de ces deux chefs de district. Ensuite, vous dites que les subalternes qui ont aussi été purgées ont été envoyées au centre de sécurité en la province de Khratchi. Fin de citation. Ces subalternes, qui étaient-ils et que leur est-il arrivé quand ils ont été envoyés au centre de sécurité de Khratchi? Je n'ai pas su grand-chose à ce propos. J'ai seulement été au courant d'un cas à mon arrivée dans la province de Khratchi. J'ai rencontré une personne qui venait de mon village natal avec qui j'avais étudié dans la même classe, dans le district de Tramcock. À l'époque, il était membre du secteur. Il était responsable des affaires militaires. Je l'ai rencontré et trois jours plus tard, Muth m'a dit, m'a demandé s'il venait du même village que moi. J'ai répondu que oui. Et ensuite, il a dit qu'il avait déjà réglé le problème. C'est tout ce que j'ai su. Cette personne s'appelait Mahu Un. C'est Mahmoud lui-même qui a ordonné à son messager d'exécuter Mahu Un. Il me reste encore quelques questions à vous poser. Vous avez évoqué Sonsen en disant quelque chose à son propos. Vous avez parlé de la zone nord. D'après vous, Sonsen était-il à Phnom Penh ou sur le front, au front, au cours des combats contre les vietnamiens ? Une réponse. Tout ce que je savais, c'est qu'il avait été envoyé dans la zone est. Des gens y avaient été arrêtés. Et il y a été envoyé pour les remplacer. Question. Comment l'avez-vous su ? Je ne sais plus exactement qui me l'a dit. Mais j'avais des amis, chefs de section ou de compagnie, et eux le connaissaient. C'est eux qui m'ont dit, je leur ai demandé où avait été envoyé le frère Koukouk. Et ils ont répondu, dans la zone est, car tous les gens là-bas avaient déjà été arrêtés. Question. Avez-vous rencontré Sonsen fin 78, début 79, lorsque vous preniez la fuite face à l'arrivée des Vietnamiens ? Réponse. Après l'arrivée des Vietnamiens dans le pays, je suis allé dans les Vietnamiens, je l'ai rencontré et je l'ai bien connu. Nous étions des cadres subalternes, nous devions assister, nous avons dû assister là-bas à trois sessions d'études. Par la suite, j'ai été stationné au front de Kratier. L'accusation. Merci. Un dernier point concernant ce que vous avez dit lors de votre entretien avec le CDCAM. La référence est Khmer, 0-0-0-5-9-3-6-0-6-1. En anglais, 0-0-7-5-3-8-6-4. En français, 0-0-7-5-6-6-0-7-0-8. Je vais vous citer. Une personne a été accusée d'être un ennemi après avoir cassé une assiette ou une cuillère. Cette interprétation n'était pas faite par l'échelon supérieur. La question, l'échelon supérieur n'a pas été informé via un rapport ? Et la réponse, non, il n'y a pas eu de rapport. Et la question, les rapports n'ont-ils pas été envoyés au comité central ? Et la réponse, non, il n'y a même pas eu de rapport à la commune. L'interprétation des chefs de village se fondait sur des sentiments de haine, de revanche. Ils pouvaient agir à leur guise pour ensuite dire avoir tué des ennemis. Mais en réalité, ils ont tué des gens affamés qui avaient volé de la nourriture. Êtes-vous certain que l'idée selon quoi des gens qui ont cassé assiette ou cuillère étaient des ennemis étaient seulement une interprétation faite par les chefs de village et non par les hauts dirigeants du parti ? C'est ce que j'ai affirmé quand j'ai été interrogé. Ce sont les chefs de village qui ont tué. Les échelons supérieurs n'étaient pas au courant. Question. Si je vous interroge, c'est parce qu'il y a des éléments de preuve dans cette affaire qui tendent à prouver le contraire. Et j'aimerais vous y faire réagir. Vous avez indiqué avoir reçu l'étendard révolutionnaire. Et dans le numéro de juillet 78, précisément, E3-746, Khmer 00064495, en anglais 00428297, et en français 00611878. Il y a un article intitulé « Veillez à balayer l'ennemi dissimulé ». Et je vais citer. Des ennemis de tous types sont allés encore plus loin pour faire baisser le niveau de vie des gens. Ils polluent l'eau, ils s'en prennent au riz, ils cassent des herses, des charrues, des outils, des casseroles, des cuillères, des fourchettes. Par ailleurs, Nuncha lui-même a dit certaines choses sur des gens qui avaient cassé des assiettes, des cuillères, et selon quoi c'est des ennemis. Ici même, en 2011, document E1, 31.1, vers 12h35, et Nuncha a parlé des ennemis supposés dans les coopératives, E1, 21.1, le 13 décembre 2011, donc, je vais le citer. Il y avait toujours des mauvais éléments dans certaines coopératives. Ils voulaient détruire les coopératives. Par exemple, ils ont détruit des ustensiles, des casseroles, des cuillères. Fin de citation. Et ici même, le 12 juin 2013, document E1, bar 206.1, à 14h11, un témoin a été entendu, un témoin ayant travaillé aux entrepôts d'État de Toul-Tompong, et ce témoin a rapporté les propos du ministère du Commerce. Et j'avais cité, Ritt était responsable du commerce intérieur et étranger.